Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on refait une partie de palette roulette. Je vous rappelle le principe, j'ai choisi une palette de fard à paupières, j'inscris le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que je mets dans une boîte comme ceci, je vais en tirer 5 au hasard et les 5 teintes que je tire au hasard, et bien je dois les utiliser et les combiner pour créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. Alors aujourd'hui la palette que j'ai choisie c'est la Brazil de chez Max & More, donc qui se vend chez Action, voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Il me semble que je m'en suis servie une fois, c'est ma copine Sandrine qui me l'avait offerte, j'ai plus vraiment eu l'occasion depuis et là je me suis dit pourquoi pas la réessayer, et cette fois-ci laisser le hasard décider quelle teinte je vais utiliser. Alors il y a un petit peu tout dans cette palette puisqu'on a du neutre, on a du coloré, on a du mat, on a quelques lumineux, alors très sincèrement ça peut aller dans tous les sens, puisque vu qu'il y a des couleurs un petit peu flash quand même, ça peut être compliqué. Ça peut aussi être compliqué finalement si je tire 3 teintes nude comme ceci, vous voyez parce que là je fais quoi avec ça ? Donc on va voir, on va bien voir ce sur quoi on tombe et comment on peut utiliser les teintes qu'on tire au hasard pour créer quelque chose qui soit quand même portable. Donc je mélange bien tous les petits papiers, j'en tire un premier au hasard, et il s'agit de la teinte cha-cha, c'est... ok ça commence bien puisque c'est ce mauve ici, c'est un phare lumineux métallique, c'est pas clairement pas des lumineux du ouf, mais c'est un phare métallique, c'est pas quelque chose de masse et c'est pas quelque chose de discret non plus. On va tirer une deuxième teinte, c'est la teinte brazil, c'est un autre métallique, cette fois-ci un petit peu plus intense, on voit un petit peu le côté lumineux, c'est cette teinte ici bronze, ok, pourquoi pas, quelques petits mattes, ce serait pas de refus. Troisième teinte, c'est la teinte bright, ok, on est officiellement dans la merde puisque c'est la teinte jaune juste là, ouais. De base, j'aurais préféré avoir des teintes un petit peu plus passe-partout parce que je vais pas rester chez moi cet après-midi, mais on va faire avec. La quatrième teinte, c'est la teinte samba, qui est cette espèce de bordeaux prunes très foncée, donc là on se trouve juste ici. C'est pas impossible, c'est vraiment vraiment pas impossible de faire quelque chose, mais bon, ça va pas être simple non plus. On va tirer une dernière teinte, et il s'agit de la teinte hot stuff, et c'est le noir, donc ça, très facile, puisque le noir, quoi qu'il arrive, on peut toujours l'utiliser pour aller intensifier le coin externe ou en liner, donc ça, ça va. On a donc, pour rappel, ces trois teintes juste là, et les deux ici. En faisant mon teint, j'ai légèrement poudré mon anti-cerne avec ma poudre translucide Laura Mercier, et je vais commencer avec la teinte samba juste là, que je vais prélever avec un pinceau MAC, c'est la 224S. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas des teintes hyper, hyper pigmentées non plus, donc je pense que ça va bien se travailler, en tout cas, je vais pas me retrouver avec quelque chose de trop intense, donc j'ai bien tapoté mon pinceau, et je vais commencer à travailler la teinte de façon très légère, à bien l'estomper dans le creux de paupière, et au-dessus. Je vais maintenant prendre la teinte hot stuff, donc le noir, avec un pinceau de chez Cosmic Brushes, c'est le S01, et là, je vais venir vers le coin externe. Je reprends mon pinceau MAC, et je reprends la teinte samba, donc le bordeaux là, et je viens la mélanger un petit peu. Je vais maintenant prendre la teinte cha-cha, donc le métallique mauve, je vous le montre de plus près, vous voyez, c'est légèrement métallique, c'est une très jolie couleur, mais bon, on peut pas dire que ce soit hyper, hyper lumineux. Et là, je vais venir le mettre vers le centre de la paupière mobile, mobile, et ensuite, je l'étire un petit peu vers le coin externe. Je reprends mon pinceau MAC, pour m'aider à fondre le tout. Et maintenant, je vais utiliser la teinte brazel, donc l'espèce de métallique un petit peu bronze, comme ça, bronze orangé. Et puis finalement, je pense que ça va pas se marier si mal. Et donc là, je viens plutôt vers l'intérieur. Je vais pas vraiment jusqu'au coin interne, mais je vais, on va dire, sur le premier tiers de la paupière mobile. Une fois que j'ai déposé la couleur, alors je l'étire un petit peu vers le mauve, pour que tout se fonde bien. Je vais jouer un petit peu avec les deux couleurs, pour m'assurer de pas perdre l'intensité du mauve vers l'extérieur. Mais que quand même, tout se mélange bien, qu'il n'y ait pas une trop grosse démarcation. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Finalement, je trouve que les couleurs se travaillent bien, se combinent bien entre elles. Je vais maintenant prendre un petit pinceau précis, c'est le 230 de chez Zoéva. Et je vais prendre la couleur Bright, donc le jaune ici. Et je vais venir le mettre vraiment en coin interne, pour apporter un point lumineux, vraiment coloré pour le coup. Je vais mettre un crayon jaune en muqueuse inférieure, c'est le Epic Wire Liner Stick de chez NYX, de la teinte Cosmic Yellow. Je vais aussi retourner dans la teinte noire, avec un pinceau de chez Sigma, c'est le E65, donc c'est un petit pinceau biseauté liner. Et je vais aller juste au ras de cils, juste en dessous là, pour noircir un peu la muqueuse supérieure, noircir un peu la base des cils en fait. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Je vais maintenant recourber mes cils. Ensuite, je mets du mascara. Et voilà donc le résultat final. Bah écoutez, je suis assez contente, vraiment, finalement, parce que c'est pas du tout ce que j'avais envisagé comme look aujourd'hui. C'est clairement pas des couleurs que j'aurais choisi de moi-même dans la palette, et que j'aurais décidé d'associer ensemble. Et puis finalement, je trouve que ça marche bien. J'aime assez la combinaison du mauve avec le phare un petit peu bronze, orangé, comme ça je trouve que les deux vont bien ensemble. Et puis avec le jaune qui vient contraster un petit peu, bah ouais, finalement, ça me plaît. Ça aurait peut-être été encore mieux si j'avais eu une teinte de transition plus facile à utiliser que le bordeaux là. Mais finalement, je trouve que j'ai quand même quelque chose qui ressemble justement à quelque chose. Et je suis assez contente du résultat. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.